Faire le choix de l'approvisionnement local et bio en restauration collective, c'est possible. Et c'est ce que proposent les départements de la Drôme avec AgriLocal. Véritable innovation, le site internet agrilocal.fr facilite la mise en relation entre fournisseurs et acheteurs publics. On établit le menu, on évalue nos besoins et puis on lance une consultation via le site AgriLocal. Les agriculteurs ont 5 jours pour nous répondre et puis après on prend selon la disponibilité, soit chez un ou plusieurs fournisseurs. Je prends les états de besoin pour les légumes que le chef de cuisine a préparé. Après je vais sur AgriLocal. Là en quelques clics, je trouve tout de suite mes informations. J'ai la liste des producteurs, je coche ceux qui m'intéressent. Et c'est très rapide. Le site, performant et simple d'utilisation, permet au collège de lancer des commandes selon des besoins ciblés grâce à la base de données exhaustive et géoréférencée. Côté producteur, AgriLocal simplifie les démarches administratives et valorise les produits locaux. Nous sommes entre Lyon et Vaison-la-Romaine, sur le village de Mirabelle au Barroni. On a essayé d'organiser l'exploitation en vue de la vente directe. Et c'est un peu naturellement qu'on travaille avec l'Agrilocal parce qu'on a plusieurs produits à proposer, que ce soit des pommes, des poires, des pommes de terre, ici des salades. Et quand il y a une commande AgriLocal, j'y réponds, je confirme ce que je peux livrer. J'effectue ma livraison assez rapidement. Et ce sont l'avantage de nous travailler en direct, c'est que les salades aussitôt cueillies sont livrées au collège. C'est tout l'avantage des circuits courts. Cette année, on a fait l'essai de faire un demi-hectare de pommes de terre. Et puis on s'est dit, tiens, on va voir ce que ça donne. Et puis, par le biais d'Agrilocal, on a pu prendre contact avec Mme Baconier du collège de Nyon. Et puis, voilà, du coup, on a pu trouver un accord et travailler ensemble. Presque en temps réel, on sait quelle collectivité désire quoi et quelle quantité. Et vous, vous faites votre proposition. Donc ça, c'est un côté, il y a une certaine liberté et on peut proposer nos produits. Parce que de la même façon, on peut nous dire, tiens, j'ai telle quantité de, je ne sais pas, d'abricots ou de pommes de terre disponibles, qui s'intéresse à tel prix ? Avis de publicité et mise en concurrence, transparence de la procédure et égalité de traitement des candidats, Agrilocal est un outil parfaitement adapté aux règles de la commande publique. La bonne surprise, c'est que finalement, les tarifs ne sont pas aussi élevés qu'on pourrait le penser. C'est vrai que quand on a l'habitude d'acheter du bio, on pourrait se dire, oui, c'est beaucoup plus cher. Et en fait, non. On travaille de plus en plus de produits frais et des produits locaux. Donc c'est plus valorisant pour nous. Quand ils passent à la cantine, les élèves, on peut leur dire que le légume vient du village de tel producteur. Donc c'est toujours un plus. Avec Agrilocal, le département de la Drôme entend garder sa longueur d'avance, initier avec l'opération Manger Mieux, Manger Bio, dans ses collèges, et jouer pleinement son rôle d'animateur économique sur les territoires. C'est important aussi pour nous, d'abord parce qu'on est toujours sur le local, donc on cherche à faire reconnaître notre établissement comme un interlocuteur aussi du territoire, en termes d'économie, en termes d'économie agricole surtout. Donc je crois que les agriculteurs maintenant commencent à le savoir. Et du coup, on a une autre image que simplement l'image d'un établissement scolaire avec les gamins qui en sortent en faisant beaucoup de bruit, mais aussi comme un partenaire économique et qui a son importance. C'est une véritable stratégie du gagnant-gagnant entre les producteurs et les acheteurs publics et la promesse d'un nouveau lien et d'une solidarité locale accrue.